Le boulevard des arts C'est cette voie express longue de plus de 25 km reliant le quartier Oire commune de Portbouy dans le district d'Abidjan à Grand Massam, capitale historique et culturelle de la Côte d'Ivoire. Le boulevard des arts se veut être une volonté des artisans ou pratiquants de l'art à se donner rendez-vous. Leur but, faire valoir non seulement leur talent d'artiste mais aussi promouvoir leurs œuvres. On note parmi ceux-ci des pains, des spécialistes de routin, des menuisiers eubanistes, des conservateurs et autres vendeurs d'œuvres d'art. Mais au fait, comment se sont-ils retrouvés en ce lieu et à quel intérêt ? J'ai fait la vannerie. Ça fait plusieurs années qu'on est dans ce métier. On fait tous les modèles. Je me suis installé ici parce qu'ici c'est une voie internationale. Toutes les voitures passent ici. Toutes les voitures passent ici. Soit le ministre, soit le président, tout le monde passe ici. C'est la voie internationale. Beaucoup aimerent cette voie-là. Ça fait 5 ans qu'on est là. Sur le boulevard, sur la route de Vassam. Avant, par contre, on était sur le boulevard de Marseille, à zone 4. Les cas sont faits qu'on est revenu vers ici. En tout cas, c'est une grande voie pour les artistes. La situation qui a fait que ça ne marche pas trop sinon c'est un bon boulevard. Avec les touristes, je crois que ça va démarrer un peu, un peu. À la suite, à l'heure du Dieu. Je suis installé ici depuis 1994, il y a presque 17 ans. Et je souhaitais faire un dessin animé pour la voie internationale, la voie des arts. Tout le monde passe ici pour aller à la plage, pour pouvoir s'occuper de prendre les dessins, pour aller enlever leur maison, les classes et jader d'enfants. et je suis sur cette voie artististe parce que c'est une voie internationale et qui fait vivre les actifs que j'expose. Ici, il y a beaucoup de personnes qui passent sur cette voie et cela fait que nous donnons aussi des clients qui viennent ici pour acheter nos arts que nous exposons. Cette route internationale se présente comme un moyen de promotion d'activités les plus diverses en matière d'art. Ce qui m'a motivé à s'installer ici c'est parce que c'est le boulevard des arts c'est comme ça que c'est nommé. Quand les artistes ou bien les touristes viennent ici ils s'envoient à Bassam c'est la route de Grand Bassam donc les touristes passent de temps en temps donc on voulait aussi se faire connaître par ces artistes, par ces touristes qui peuvent aussi promouvoir nos arts à l'extérieur. C'est ce qu'on cherche au fait de valoriser la culture africaine c'est ça. Dans cet atelier, de plus de jeunes intéressés par la peinture ne cachent pas leur intérêt à être aux côtés de leur main. Ce travail me plaît bien. Au commencement, après à français maintenant après à français maintenant on met la peinture blanche et puis on commence à dessiner et puis on met la peinture. Nombreux sont les artistes qui exercent sur cette voie internationale parmi ceux-ci Mademoiselle Poissy. J'aime ce métier d'abord ça me plaît bien parce que la femme c'est quelqu'un qui est sentimentale oh là c'est quelque chose qui sensibilise quand tu es sentimentale il faut exprimer ce que tu ressens et la femme exprime bien ce qu'elle ressent la raison pour laquelle j'ai choisi ce métier c'est simple c'est pas difficile les gens pensent que c'est salissant j'invite les femmes à venir faire comme moi il ne faut pas qu'elles se mettent en marge parce qu'il y a beaucoup de choses la femme aussi doit s'expliquer elle doit s'exprimer sur les oeuvres quand les touristes viennent les voyagent et qu'ils vont à la plage ça fait qu'ils voient facilement nos oeuvres et ça fait que vraiment ça nous amène à pouvoir vraiment communiquer directement avec eux d'un peintre à un autre celui-ci c'est Obidi Koukou l'homme est le tout premier peint à avoir pris place sur ce boulevard le boulevard des Arts comme les gens l'appellent maintenant je suis le premier à commencer sur la route aujourd'hui vous verrez plein d'artistes qui se sont installés sur cette voie et c'est une bonne chose moi personnellement j'ai commencé à exposer au bord de la route ce qui ne se faisait pas dans le temps il y a même des gens qui se sont venus ils se sont pleins le groupe d'artistes les nantis se sont pleins ils se sont dit mais pourquoi est-ce que tu exposes sur la route je leur ai dit mais donnez-moi une bonne raison pour ne pas que j'expose sur la route ils n'ont pas pu me répondre donc moi j'expose sur la route parce que je n'ai pas accès aux grandes galeries et de là j'ai commencé à travailler il y a des gens qui sont venus se former auprès de moi quand quelqu'un cherche une oeuvre à acheter on leur dit allez sur le boulevard des arts le boulevard des arts le boulevard de bassard vous voyez donc tout article qui arrive ici cherche à voir où sont installés ces artistes on est plein à s'installer ici à travailler au bord de la route donc tout ce qui arrive ici au moins partent avec une idée de la côte d'ivoire à travers les oeuvres des artistes qui sont installés sur ce boulevard donc je pense qu'on doit faire la part belle aux artistes qui sont installés sur cette voie devenue aujourd'hui boulevard des artistes sa particularité repose sur ces objets de ramassis qui relèvent de notre environnement oui au fait je les cherche dans la nature parce que je suppose qu'il faut donner vie à ces trucs qui traînent un peu partout donc je leur donne je leur redonne une autre vie une seconde vie en tant que terme la composition vient et au fur et à mesure j'essaie de faire sortir certaines choses que je n'avais pas en idée auparavant ça ne veut pas dire que c'est du hasard mais quand je me mets à travailler automatiquement les choses arrivent ici on appelle ici Anani voilà c'est la continuité de Gonzacville ouais donc tout ça c'est Gonzac voilà en d'autres termes puisque c'est Gonzac qui a pris le nom ici donc on regroupe à Djufou Jean Folie à Nani à Mamou comme un seul secteur les touristes les en fait tous les fonctionnaires et autres pendant les vacances ou bien les congés ou bien les week-ends ils en prêtent cette voie pour aller dans les coins touristiques moi j'ai voulu m'installer là voilà et je me suis installé là juste non pas seulement pour eux mais bon j'ai trouvé qu'il fallait aussi vulgariser là en d'autres termes voilà oui et faire là montrer contrairement aux autres qui espruntent dans les galeries et autres moi j'ai voulu essayer de faire sortir là des galeries voilà au fur et à mesure je pense que ça a pris puisque les gens s'intéressent même les nationaux s'intéressent actuellement à l'art bien que quand ils viennent ça dispute un peu et autres c'est pas encore rentrer dans la mortalité mais ça a pris n'importe qui peut venir aujourd'hui et dire bon j'ai besoin de ça j'ai besoin de ceci ou de cela et c'est une bonne chose voilà bon au bidet koku c'est la peinture mais autrement ça dit que nous nous avons ici en Afrique des masques et ainsi de suite pour ne pas dire que nous faisons la peinture européenne donc nous nous composons avec les masques avec les signes les signes des poires apaisés l'oracan alors c'est ce qui fait la particularité de la peinture au bidet vous voyez par exemple quand ces trucs ça rentre dans mes compositions voilà vous voyez c'est des sculptures c'est un peu de tout c'est des coquillages aussi et tout ça là ça rentre dans ma composition c'est la particularité et ça plaît beaucoup aux gens je vous assure les européens en revue du monde voilà s'il est vrai que l'artiste dispose d'un point de vue différent de la vision ordinaire en venant s'installer sur ce boulevard des arts ceux-ci avaient certainement à coeur de promouvoir leur talent artistique en vendant au mieux à ces milliers de voyageurs et visiteurs ce dont ils disposent ce tableau là je l'ai nommé un nouveau jour s'élève vous voyez un éléphant dans l'eau et la carte qui sort de l'eau nous savons quelles périodes nous venons de traverser des périodes de troubles et là je vais présenter la Côte d'Ivoire comme le pays qui sort de l'eau du gouffre de la guerre nous avons traversé un moment difficile et un nouveau jour en train de se lever il faudrait que toute la Côte d'Ivoire avec tous ses enfants se lèvent pour dire que tout ce qu'on a vécu il faudrait qu'on laisse passer pour qu'ensemble nous puissions bâtir notre pays parcourir le boulevard des Arts est chose merveilleuse le paysage qui relie Gonzague à Bassam offre aux voyageurs un décor qui force l'admiration à quelques kilomètres de Bassam une attraction un sexagénaire mu par une excellente idée œuvre dans la collecte des racines et autres troncs d'arbres ces objets qui sortent du cadre ordinaire de notre vue sont plutôt fascinants je suis sur la route de Bassam je me vendais à Racine je ne fais pas de travail si ce n'est pas Racine je travaille à Racine je mange dedans ma famille mange dedans mon fils il mange dedans je ne fais pas de travail si ce n'est pas Racine donc je vais quitter hier de venir pour Racine continuer gagner on peut faire deux continents ou trois continents comme ça après la route là nous on mange comme au début du chemin des vendeurs d'oeuvres d'art ne cachent pas leur satisfaction quant au chiffre d'affaires enregistré à la faveur de ce boulevard qui n'est autre que la route internationale quand on est sur la route on gagne plus de clients par rapport à eux on est caché parce qu'ici toutes les voitures c'est une boîte une boîte internationale donc ça passe toute personne qui passe ici ils nous voient sur la route ça fait que par rapport à s'entraînement ils sont prêts même les gens tu ne connais pas même le coin quand ils passent ils voient qu'on arrive on est là ils viennent nous faire des achats c'est un métier qui est bien c'est un métier qui loue toutes les personnes donc on a décidé de rester dedans parce que quand tu ne connais pas une fois tu rentres dedans ça va ça rapporte quand tu sais ce que tu veux ça te rapporte la raison pour laquelle moi j'ai choisi l'art je suis une femme mais j'ai choisi l'art quand on nous voit en train de peindre les gens disent que tu as une femme et puis tu peins des fois vraiment ils sont surpris que ce soit une femme qui peint mais vraiment c'est intéressant nous sommes à Bassam capitale historique et culturelle de la Côte d'Ivoire ville qui marque la fin du boulevard des Arts et culturelle de la Côte d'Ivoire qui m'occuper cet épisode Côte d'Ivoire faire la vidéo c'est intéressant